Nous sommes ici sur le championnat du monde 2019 EIDA, championnat du monde d'apnées profondes. Et en fait, j'ai la charge d'un plateau médical, d'une équipe pluridisciplinaire qui est vouée à la civilisation médicale et de la prise en charge des apnéistes en détresse, donc en situation d'accident. Et là, nous avons aussi un rôle à jouer en prévention. Et j'ai trouvé très intéressant, quand les fondateurs d'Azot System me l'ont proposé, d'utiliser un capteur de bulles qui permet de connaître la charge bullaire chez des apnéistes, de pouvoir mener en tout cas les premières mesures qui pourraient conduire à une étude. Et donc, très intéressant puisque d'emblée, on a eu cette impression nette qu'effectivement une mesure chez un apnéiste de secours qui fait 15 allers-retours sur cette compétition, eh bien, conduisait effectivement une charge bullaire qui pouvait être problématique et qui pouvait conduire à un accident. Voilà. Donc, on a eu quelques cas de Taravana, donc syndrome de Taravana, pour rappel, c'est effectivement un accident de décompression qui touche les apnéistes qui font effectivement justement des répétitions, soit à l'entraînement, soit sur ce type de championnat. Donc, très utile en fait pour nous de capter en fait les conclusions de nos mesures, donc à suivre, mais à titre expérimental en tout cas, je trouve vraiment le projet très intéressant. Merci beaucoup. Merci.